Générique Bonjour et bienvenue à Paris au salon de l'aéronautique. Ici au Bourget, nous sommes sur le stand de l'Agence Spatiale Européenne où sont présentées certaines de ses plus belles missions, notamment l'avion spatial EXV et bien sûr le célèbre Philae qui a atterri sur une comète l'année dernière et est à présent réveillé, prêt pour servir la science. Nous sommes ici pour parler aux deux hommes qui sont à la tête de l'Agence Spatiale Européenne et je dis deux parce qu'ils sont effectivement deux pour le moment. Avec nous donc Jan Werner qui est l'actuel chef de l'Agence Spatiale Allemande et prendra les commandes de l'ESA début juillet et puis aussi Jean-Jacques Dordain qui lui prendra sa retraite à la fin du mois. Jean-Jacques, quand vous regardez Philae ici, que ressentez-vous ? Je me sens bien. Je dois dire que c'est le bon moment pour partir. En laissant derrière moi un tel succès, je pense que c'est le meilleur moment. Que va-t-il se passer maintenant avec Philae ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce robot ? Quand je suis arrivé au Centre Allemand de Recherche Aérospatiale, il y a environ huit ans, on m'a présenté cette merveilleuse expérience et j'ai dit « ça ne marchera pas ». Je suis ingénieur civil et je ne pensais pas que c'était possible. Mais actuellement, la durée d'ensoleillement de Philae est de trois heures par jour et le robot est de nouveau actif. Il collecte des données sur l'environnement qui l'entoure et un léger changement d'orbite de Rosetta va nous permettre d'avoir une meilleure connexion. Je suis certain que dans les prochaines semaines, nous aurons de très bonnes données de Philae et de Rosetta qui nous permettront d'en savoir plus sur les comètes. Et comme vous le savez, les comètes sont la partie la plus ancienne de notre système solaire. Mieux les connaître nous permettra donc d'avoir plus d'informations sur ce qui se passait ici il y a des milliards d'années. Jean-Jacques, si l'on regarde votre parcours, quel est selon vous le temps fort de ces dernières années ? Clairement, pour moi, en tant qu'ancien directeur des lanceurs, le fait que nous ayons pu compléter la gamme des lanceurs de l'ESA, d'Ariana Soyouz et Vega, est certainement quelque chose d'important. L'atterrissage sur Titan, alors que je venais d'arriver à l'ESA, a été un événement fantastique. Il a propulsé l'ESA dans le cercle des premières puissances spatiales. La carte du rayonnement fossile, réalisée grâce aux données du satellite Planck, de Rosetta et Philae, tout ça fait de l'ESA une agence spatiale très importante au niveau mondial. Vous parliez des lanceurs, c'est un sujet qui bouge en ce moment. Il semble que nous soyons au mouvement vers la privatisation, avec Ariane Space notamment. Quelle est l'idée derrière cela ? La privatisation est-elle la voie à suivre ? Nous sommes dans un changement de paradigme, et allons vers une vision claire et un partage des risques et des responsabilités. Dans le passé, le secteur public a donné de l'argent, et le secteur privé n'a pas pris de responsabilités. Pour changer cela, nous cherchons maintenant un schéma différent, et je suis sûr que nous allons réussir. Jean-Jacques, parlons des partenaires internationaux. L'agence spatiale européenne a eu de très bonnes relations de travail avec l'agence spatiale russe Roscosmos. Quelques lancements ont échoué, les Russes ont eu quelques problèmes. Il y a des points d'interrogation sur leur capacité à être de bons partenaires. Pensez-vous que nous devrions continuer à travailler avec les Russes ? Je suis convaincu que nous devons continuer à travailler avec les Russes. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'eux. Nous ne pouvons pas lancer Galileo sans Soyouz. Nous ne pouvons pas lancer ExoMars sans les Russes. Nous avons donc besoin des Russes. La coopération internationale est un facteur important des activités spatiales, et nous ne devrions pas exporter les problèmes de la planète Terre dans l'espace. Au contraire, nous devrions apporter ce que la coopération dans l'espace apporte à la planète Terre. L'ESA a de bonnes relations avec énormément de pays dans le monde, et donc l'ESA peut être une sorte de courtier. Elle l'est déjà un peu, même en ces temps difficiles sur Terre. Vous avez mentionné précédemment le projet Galileo. Pour le moment, il ne me semble pas recevoir un signal Galileo dans ma voiture, mais plutôt un signal GPS. Quand vais-je pouvoir aller chez un loueur de voitures qui me dira « voulez-vous un Galileo dans votre véhicule ? » Nous avons un signal Galileo. Mais peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, car les terminaux au sol sont compatibles à la fois avec le GPS et Galileo. Mais nous avons déjà huit satellites en orbite. Donc le système de navigation Galileo va être mis en place prochainement. Il marche, tout comme le GPS. Les premiers services seront opérationnels l'année prochaine, en 2016. Et le service complet le sera en 2019, 2020 ou plus tard. L'année prochaine, vous voulez explorer Mars et débuter la recherche de la vie. En 2018, un rover européen va se rendre là-bas et commencer à chercher la vie. Pensez-vous la trouver ? Je voudrais reformuler la question. Pensez-vous que dans ce grand univers, il y a uniquement de la vie sur Terre ? Nous avons tellement de systèmes solaires, tellement de planètes, autant de soleil. Je suis tout à fait certain que nous ne sommes pas les seuls. Je ne vous parle pas de petits bonshommes verts ou quelque chose dans ce genre-là. Mais il est vraiment intéressant, si nous trouvons quelque chose, de montrer qu'il y avait une sorte d'activité vitale très simple. Beaucoup de gens sont très intéressés par l'envoi d'êtres humains sur Mars. Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Je suis sûr que les hommes iront sur Mars. Je ne sais pas quand, mais je suis certain qu'ils le feront. Pour le moment, la présence de l'homme dans l'espace est matérialisée par la Station spatiale internationale. Il y a des chances qu'elle soit remplacée dans les dix prochaines années ou plus. Qu'allons-nous faire ? Nous devons développer des idées avec nos partenaires aux Etats-Unis et aussi en Russie. Et peut-être même avec la Chine et l'Inde. Regarder quels étaient les avantages de l'ISS dans le passé. Regarder aussi quels étaient les déficits de l'ISS. Puis élaborer un nouveau plan pour l'avenir. Une de mes idées est d'aller sur la Lune, de l'autre côté de la Lune. Pour avoir là-bas des robots et des humains de façon permanente. Il ne s'agit pas d'apporter tout un tas de choses sur la Lune, mais d'utiliser ces matériaux à elle. Pour construire un grand télescope par exemple, et ainsi de suite. L'héritage le plus important de la Station spatiale internationale est le partenariat. Le partenariat va rester beaucoup plus longtemps que le matériel. Le matériel a une durée de vie dans le temps, mais le partenariat perdurera. Yann, quand vous commencerez le travail à votre nouveau poste le 1er juillet, quelle sera la première chose que vous ferez ? La première des choses sera de parler aux gens, au personnel de l'ESA. Parce que je ne connais que peu d'entre eux. Ils doivent me connaître et moi apprendre à leur sujet. J'aimerais savoir quel est leur intérêt quotidien principal au travail, quelle est leur vision des choses. Donc la communication sera la première étape. Jean-Jacques, nous sommes actuellement dans une situation où le 1er septembre, il y aura un siège libre à la Station spatiale internationale. Allez-vous l'occuper ? Si vous me donnez 40 millions de dollars, je suis prêt. C'est le prix. Mais si je peux y aller gratuitement, oui, je suis prêt. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. J'ai été sélectionné pour le devenir. Et puisque je n'ai finalement pas pu, la solution de repli a été de devenir directeur général. Mais je suis prêt à être le premier directeur général à devenir astronaute. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Euronews. Pour en savoir plus sur ce qui se passe ici au Salon du Bourget, rendez-vous sur euronews.com. Sous-titrage Société Radio-Canada